de saison. La France comptait en 2019 pratiquement 67 millions d'habitants. Le chiffre du recensement est tombé. C'est une hausse par rapport à 2013, mais toutes les régions ne sont pas en augmentation. Celles qui attirent le plus sont en bord de mer pour la douceur de vie, bien sûr, mais aussi le dynamisme économique, surtout pour ce qui concerne l'ouest du pays. On regarde le détail avec Léa Deschâteaux, Bruno Boisrobert et Aurélie Janssen. Depuis mai dernier, Laetitia vit avec sa famille à quelques mètres de la plage. On a la mer juste en face. Originaire de Paris, ils ont décidé de quitter leur appartement pour s'installer en Bretagne avec leur fils. On était dans un petit espace, on était dans 50 mètres carrés. Là, on est dans une maison 130 mètres carrés. On a de l'espace, on est dans la nature, on est proche de la mer. Tout ce qu'on recherchait est regroupé en un seul endroit, c'est vraiment super. Comme eux, près de 16 000 nouveaux habitants emménagent chaque année dans cette région. Ici, ce sont même les patrons qui font les yeux doux aux candidats. On partage avec les autres DRH ou les autres entreprises du bassin brestois pour voir si on peut offrir finalement un package à un couple, c'est-à-dire assurer l'accueil du conjoint en même temps que la personne qu'on recrute. Aux côtés de la Bretagne, quelles sont les autres régions les plus attractives ? Ce sont l'Occitanie et les pays de la Loire. A contrario, la population a reculé en Bourgogne-Franche-Comté. Mais pourquoi le littoral attire-t-il toujours plus les Français ? Ce sont des endroits, des départements où il y a à la fois augmentation de population mais aussi augmentation de l'emploi. Donc il y a un dynamisme économique qui permet à de jeunes actifs de s'installer et il y a aussi des arrivées de retraités qui, eux, souvent s'installent plus très près des côtes. Ici, dans le Var, beaucoup l'ont fait. Moi, j'ai attendu Saint-Quentin, mais vraiment, je ne regrette rien. La mer à 200 mètres ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? On ne peut pas avoir plus. Vous n'avez pas l'intention de déménager ? Certainement pas. C'est un paradis, ici. Depuis les confinements successifs, les Français sont de plus en plus nombreux à rechercher le calme à la campagne. Vous en avez peut-être sur le nez en ce moment même pour regarder ce journal.